S'amusent ensemble, dansent ensemble, deviennent presque des pros ensemble. Ça me fascine toujours de voir à quelques secondes un petit groupe quelconque devient un groupe presque. Comment tu fais ? Eh bien, c'est vrai qu'il suffit d'aimer les autres. D'avoir envie d'être avec les autres et de ne pas vivre son art simplement à l'intérieur mais à l'extérieur. De le faire rayonner vers l'extérieur. En fait, c'est le secret de tous les métiers, de toutes les existences. Il y a des moments où on est dans l'intérieur et dans l'extérieur. Et c'est cet équilibre-là, l'éconcitoyenneté. Chacun peut être différent, être pour soi et en même temps avoir envie de quelque chose qui perce la peau, qui perce le regard et qui rassemble. Comment arrive-t-il dans ta vie professionnelle à combiner les deux ? Le côté classiquement artistique. Et puis cette capacité à rencontrer les gens et à les faire devenir un petit collectif. Je pense que plus on est exigeant avec soi-même et plus on est indigent avec les autres. C'est-à-dire que moi je suis fascinée par la capacité à danser de tout ça. Tu vois, on commence tous les deux et ça y est c'est parti. Et c'est une machine qui est ancestrale. C'est une machine, on a l'intérêt de une boîte droite, on magasine des informations, il suffit d'ouvrir la boîte. Et moi je trouve ça absolument fascinant. Nous dans ça on est très exigeants par rapport à nous-mêmes. Parce qu'effectivement on reprassonne un langage. On donne une forme à une matière qui est une forme chaotique, qui est la chose physique indifférenciée. Donc c'est compliqué. Mais en même temps on a des petites clés qui permettent effectivement très rapidement de mettre la machine en marche sans servir si j'ai dit. Peux-tu donner d'autres exemples de choses que tu fais comme ça pour créer du collectif avec une mixité de population ? Alors on a le projet, ensemble, des marches éto-citoyennes dans le 13ème, de faire une randonnée chorégraphique. Ça ce sera formidable. Faire marcher, marcher ensemble avec un groupe, faire une halle, montrer des moments de danse et puis leur faire partager des petits secrets d'élacement que nous, nous avons les danseurs, passer des écoles, peut-être faire bouger l'eau du crâne, se mettre les mains, laisser les bras tomber sur les épaules de la personne de devant. Des petites choses très simples qui pour des marcheurs, ou même des petits randonneurs d'une après-midi, peuvent faire beaucoup de bien et puis faire passer comme ça entre deux randonnées, entre deux massages, un tout petit peu d'art contemporain. Parce que je crois que la création aujourd'hui est un endroit vraiment très 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 précieux, qui va contre le boum boum, qui va contre une sorte d'homogénéité qui parfois appellent à la boulotée. Donc on va donner un exemple d'excellence et donc entre deux moments collectifs, montrer quelque chose de spécial. On ne voit pas tous les jours, c'est un petit peu ça qui nous mène. C'est ça que tu arrives à coordonner l'un avec l'autre. Il faut parce que sinon, je pense que l'art contemporain resterait, surtout la danse contemporaine, resterait très isolée du groupe. Et on ne peut pas vivre tout seul. Ni les artistes, ni les musiciens, ni les danseurs, ni les vitruiers. On ne peut pas vivre tout seul. Est-ce que dans ta vie professionnelle, tu as eu une évolution dans le sens des actions humaines ? Écoute, moi j'ai toujours, je crois que j'aime beaucoup la pédagogie. J'aime beaucoup la pédagogie. J'ai beaucoup la pédagogie, dans tous les pays. Et je crois que de transmettre, en fait une chorégraphe ou un chorégraphe, d'un artiste très particulier, parce que de l'écrire sur un papier, on écrit sous la peau d'un être humain, dans l'esprit d'un être humain, dans les yeux d'un être humain. On transmet complètement ce qu'on dirait que ses propres yeux et son propre regard face à un autre être. Ça vous prédispose à communier ou communiquer plus facilement peut-être que quand on est un écrivain, on ferme dans sa chambre. Et non, moi je crois que j'ai toujours aimé ça, mais trouver des contextes pour le faire, ça c'est... Et si je trouve que dans le travail qu'Eco-Citroy a mené, dans cette espèce d'énergie d'un quartier nouveau dans une ville, et elle est très ancienne, tout d'un coup ça offre la possibilité, ça donne de l'énergie, et ça offre la possibilité de justement de mener à bien ses actions, parfois mais dans des circuits conspérosés pour le faire. Très bien ! Parfait ! Ça va ? Très bien ! Je suis très content !